... Les chevaux naissent dans le silence de la nuit. La paille se froisse et trahit ce qui se déroule sous nos yeux. La vie. Voici Hope. Elle respire pour la première fois. Ses sens sont encore engourdis. Ses muscles répondent à peine à ce que son instinct lui dicte. Hope déplie ses membres pour la première fois. Péniblement. Son instinct lui commande de se mettre debout. Alors elle ne peut qu'obéir. Se mettre debout, oui, c'est urgent, mais c'est difficile. Sa tête est trop lourde et ses membres sont bien longs et encombrants. Mais il faut se lever. Sa vie en dépend. Il faut se lever pour se nourrir. C'est impératif. Le lait maternel contient les défenses naturelles dont les poulains sont dépourvus à la naissance. Mais encore faut-il y arriver. Tâtonner. 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 Hésiter. Sans mode d'emploi. Ni carte. Tâtonner. troupeau, c'est inscrit en aile. Nous humains en sommes incapables. Comme tous les prédateurs, nous naissons presque aveugles et impuissants. Hommes et chevaux ne sont pas de la même nature. Mon nom est Célia, je suis journaliste. Les grands cavaliers disent tous qu'il faut comprendre ce qu'est un cheval pour approcher l'excellence. Ils disent aussi que naître cheval, c'est naître du côté des proies. Alors nous ne serions pour eux qu'un prédateur qu'ils laisserait monter sur leur dos par simple soumission. Ça paraît un peu court, au vu de ce dont le couple homme-cheval est capable. Alors que signifie donc naître cheval aujourd'hui ? La réponse, je l'ai trouvé auprès d'éleveurs, de dresseurs et de cavaliers, mais aussi de chevaux de tous âges. J'ai vécu des moments inouïs, rarement filmés. J'ai pris des risques aussi, celui de débourrer un cheval, une première pour moi, mais ça valait le coup. Alors voilà ce que j'ai compris. Est-ce que je peux vous demander ce qui se passe dans la tête d'un cheval, surtout depuis sa naissance, le moment où il naît, ce qu'il perçoit, sa vision des choses, ce qu'il entend, ce qu'il sent, comment ça se passe dans sa tête ? Alors les chevaux sont, on dirait que c'est, on dirait des millions de capteurs réunis en un seul individu tout chaud, tout doux, avec des bons yeux. Ils ont l'odorat qui porte très loin, une vision différente de la nôtre, en tout cas c'est ce qu'ils sembleraient, mais qui porte aussi très alentour, une nouille très fine. Et puis ils sont, bon, eux ils sont quadrupèdes, donc ils sont dans une position où ils peuvent éventuellement se défendre ou s'en aller. Mais en tout cas ils sont toujours en train de tout capter. Et moi je vois parfois, quand j'arrive à la piste, je connais bien le visage de mes chevaux, pour moi chacun a un visage. Si je vois un cheval qui n'est pas comme d'habitude, je lève les yeux parce que souvent le cavalier non plus. Et on s'aperçoit que le cavalier n'a pas bonne mine ou l'air tracassé. Et le cheval, il est vraiment, c'est une éponge, il vous perçoit complètement et il vous renvoie comme un miroir exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous êtes un peu brutal, un peu violent à dire c'est moi qui commande, il va être pareil. Il va dire non, non, c'est moi. Donc il faut mieux proposer. Et à ce moment-là, vous pouvez obtenir absolument le meilleur d'eux-mêmes. Si vous leur imposez, il risque d'y avoir combat et on n'est pas sûr de gagner. Et puis ce qu'on prend à un cheval ne sera jamais aussi complet, aussi précieux que ce qu'il vous donne. Quand ils sont dans les prés tous ensemble, ils courent tous ensemble, ils font des petits sprints, ils essayent d'aller plus vite que l'autre, ils se bagarrent un petit peu. Ils ont certainement la notion de qui est le plus fort, de qui va le plus vite, mais toujours dans le jeu. On met beaucoup de temps à les rassurer, à les mettre dans une ambiance de confiance. Il faut dix secondes pour tout mettre à l'envers et après, on n'arrivera pas à revenir en arrière sur le cheval. On aura beaucoup de mal à le rassurer. S'ils perdent confiance, on perd beaucoup. Des années pour construire et éduquer, dix secondes à peine pour tout détruire. C'est injuste. Mais à quoi est-ce dû ? On entend souvent dire que le cheval est intellectuellement limité. Eh bien c'est faux, nous disent les éthologues. Le cheval a développé une intelligence adaptée à son espèce, c'est-à-dire une intelligence de proie. Pour survivre, en plus de sa rapidité, il a dû surdévelopper ses sens, surtout l'ouïe et l'odorat, ce qui lui permet de détecter des dangers à des kilomètres à la ronde. On sait aussi qu'il a une très grande mémoire. En fait, le cerveau du cheval est très réceptif à son environnement et cela, dès la naissance. Mais toute médaille a son revers. Très réceptif, il est donc très sensible, trop sensible. L'inconnu l'effraie et en fait de lui ce que la médecine a appelé un néophobe. Sa mémoire, elle aussi trop fidèle, l'empêche d'oublier et le maintient dans la peur. Finalement, tout cela nous enseigne que la force ou la violence n'aident pas à l'apprentissage du cheval et ne font que renforcer sa peur. Pour le dresser, il faut au contraire rassurer des craintes inscrites au plus profond de son être et depuis la nuit des temps. J'ai quitté Chantilly pour la Picardie. Je suis chez Thierry Dossy, un entraîneur de chevaux de sport et de course. Il pratique le dressage éthologique, même s'il préfère le terme d'entraînement naturel du cheval. Chose rare, il éduque les poulains dès leur sevrage. Mais surtout, il va nous montrer comment il utilise la cognition des chevaux, c'est-à-dire leur façon de penser, pour les dresser. Alors ça, c'est Hélium, qui frison de 8 mois. On a fait connaissance juste hier soir, le temps d'aller le chercher et de le ramener. Voilà, on va le mettre un peu en liberté, le temps qu'il retrouve un peu ses repères. Une première fois pour lui. Hélium vit une période intense, perturbée par son récent sevrage et une très forte croissance. Le cheval à zoro, ça. En fait, il est en pleine adolescence. Alors moi, quand je les mets dans le rau comme ça la première fois, je leur laisse toujours 2-3 minutes où ils ont le droit d'explorer leur environnement et de s'habituer un peu, de voir un peu ce qui se passe. Parce qu'il y a des odeurs, il y a plein de choses. Il y a vous, il y a moi. Alors c'est un poulain, je sais qu'habituellement, il a tendance à pousser sur les gens. C'est à dire que c'est pas le poulain qui a peur, qu'on va avoir du mal à toucher. Au contraire, c'est le poulain qui va nous pousser sans arrêt. Donc chez le cheval, il faut savoir que celui qui dirige la conversation, c'est celui qui arrive à faire bouger les pieds de l'autre. Alors à moi, de lui faire bouger ses pieds dans la direction que moi je souhaite, mais pas lui où il le souhaite. Parce que justement, je sais qu'il pousse sans arrêt. Ouais, je lui dis non, tu bouges. Mais quand je dis bouger, ça veut pas dire le mettre en fuite et le faire galoper pendant une heure pour dire après, pour dire après, il va pas bouger parce qu'il est fatigué. C'est pas ce que je recherche. Je veux juste qu'il me respecte et qu'il respecte mon environnement, ma place, ma bulle. Là, celui-là, c'est un peu d'énergie. Autant qu'il la fasse sortir, on pourra plus travailler. Si vous voulez, c'est un peu l'enfant qui a la cour de l'école. Il est pas encore rentré dans la classe. Et une fois qu'il va rentrer en classe, c'est bien qu'il soit rentré, mais il va falloir qu'il écoute ce que je lui dis parce que je suis un professeur. Et si je suis un bon professeur, il va écouter ce que je lui dis. Donc là, je vais commencer à faire des changements de direction. Alors ça, c'est intérieur. Voilà. Par contre, non, il doit changer de main. Il doit changer de main vraiment quand je lui dis. Il doit pas repartir dans le même sens. Alors là, j'essaie de le faire rentrer en classe. Il veut dire que la récréation, c'est terminé. Voilà, je fais des extérieurs. Et je redemande. Extérieur. Et une fois, une fois qu'il part à l'extérieur, quand je dis tourne en extérieur, c'est-à-dire qu'il doit tourner vers la barrière. Et une fois qu'il tourne vers la barrière, je relâche vraiment la pression pour lui expliquer que c'est ça que je recherche. Cette pression, Thierry l'exerce avec son corps. Ça, c'est intérieur. Voyez, il tourne à l'intérieur des barrières, mais pas à l'extérieur. Mais pas n'importe comment. Voilà, il y pense, je demande plus. Il utilise l'intellect de sa petite proie qui pense, si tu avances, je fuis. C'est par son langage corporel que Thierry contrôle hélium. Il faut avoir de la discipline. Toujours rester sur ce que vous avez demandé. Ne jamais rien laisser passer. Intérieur. Non, il pense extérieur. Ah, là, il me regarde. Je lui dis, oui, OK, bonne pioche. Je vais vers la barrière. Voilà, il pense à l'intérieur. Je laisse passer le plus calme possible. Alors ça, c'est vraiment ce que je fais sur tous les poulains qui arrivent à un an, deux ans, quand ils sont au débourrage. C'est vraiment ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va quand même lui dire que c'est bien parce qu'il ne faut pas hésiter à leur dire que c'est bien. Donc, on va essayer de le faire venir. Voilà. Good. Ah, good. Tout simplement pour une question de sécurité. Moi, quand ils ont huit mois comme ça, je prépare mon débourrage. Parce que je regarde si je peux y toucher les oreilles. Parce qu'il va falloir que je mette un filet, un mort dans la bouche. Donc, je regarde partout. Je mets mes mains partout. Je touche sa bouche. Voilà. Je mets le doigt dans la bouche. Regardez comment il se comporte et je l'enlève tout de suite. Je ne reste jamais. Je fais tout pour pas qu'il comprenne qu'il est plus rapide que moi et plus fort que moi. Parce que forcément, il l'est. Mais je veux qu'en aucun cas, il le sache. Et moi, comme ça, quand j'ai un petit poulain maintenant qui est à l'écoute, qui reste à côté de moi et plutôt décontracté, je commence à prendre ma main et je passe sur tous les endroits possibles. Je regarde les pieds. OK. Alors là, il commence à bouger. Je dis non, tu ne bouges pas. Et je m'en vais. Je m'en vais tout de suite avant qu'il bouge. Et s'il veut partir, je le fais partir. S'il veut bouger, je le fais bouger. Contrairement à beaucoup de gens, quand un poulain bouge, ils font tout pour pas qu'il bouge. Je dis non, bouge si t'as envie de bouger. Les premiers travails dans un rond, c'est quoi ? Un cheval, c'est la fuite. C'est ce qui lui a permis de vivre encore à notre époque. Il fuit. Donc forcément, il va me fuir. Mais moi, je vais lui apprendre que fuir, ça ne sert à rien parce que je contrôle ses pieds. Je dis, tu vois, tu peux fuir. Maintenant, je te contrôle, je te ramène à droite. Tu veux fuir à gauche, je te ramène. Il va vite se rendre compte qu'il a beau fuir, je suis toujours là. Et dès qu'il va me regarder, je vais relâcher cette pression. Dès qu'il va penser à me regarder, je vais dire, tu vois, tout va bien parce que je veux enlever la pression. Il va dire, tout compte fait, plus je me rapproche de lui, moins il y a de pression et plus c'est sympa pour lui. Et là, ce que je fais, maintenant, je rajoute une difficulté, c'est que je le fais avec le lasso. Et j'arrête avant qu'il décide de partir. Il faut que j'enlève mon lasso avant que lui, il se dise, je m'en vais pour pas qu'il me touche. Je dis non, non, non. Et je lui fais comprendre que tout va bien. Voilà. Et là, je m'en vais. Ok. Je m'en vais. Ouais. Voilà. C'est vraiment approche-retrait, quoi. Hop. Et je m'en vais. Ça me permet de voir si le poulain, elle est bien avec moi. Je change de direction. Ah. Good, baby. Voilà. Ok. Alors, ce que je voudrais là, pas forcément qu'il tourne, mais c'est bien d'avoir la marche. Non. Ouais. C'est bien d'avoir la marche avant, mais je veux aussi que quand je fais ça, voilà, j'ai la marche sans pourtant qu'il vienne me voir. Voilà. Il reste là, il peut me regarder, mais je veux pas qu'il vienne me voir. Ça aussi, c'est du contrôle, parce qu'il vienne toujours me voir, c'est bien, mais là, je veux pas. Je veux qu'il reste là. Maintenant, je veux qu'il vienne me voir. Là, je pousse sur la hanche. Je change de côté. Et je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je pousse toujours sur ma... Ah. Voilà. Là, je lui dis c'est bien. Ok. À quel âge vous les dresser ? Vous leur apprenez quelque chose ? Dès le plus jeune âge. Bon, faut pas attendre. C'est une bêtise de dire, il faut les laisser grandir. Faut attendre 2 ans, faut attendre 3 ans. Dans les chevaux de sel, des fois, ils attendent plus longtemps. Ouais, 3 ans, ils débourent dans les chevaux de sel, mais c'est tard. Pourquoi pas le faire tout de suite ? Tout commence ici, quoi. Mais le résultat, il doit toujours être le même. À la fin, je veux un poulain comme ça. Calme. Toujours. Calme, posé, à côté de nous, qu'il n'ait pas peur. Sinon, je peux même pas envisager un jour de monter sur son dos, s'il est pas là, à côté de moi, tranquille, quoi. Après, on va être sur son dos. Et là, c'est autre chose encore. Le cheval a une très bonne mémoire aussi, ce qui signifie que ça, cette approche, il faut l'avoir dès que... Tout de suite, en fait, dès qu'il est né. Mais il y a beaucoup de chevaux qui ne sont pas éduqués par leur propriétaire. C'est compliqué, cette approche-là. Oui, c'est compliqué parce qu'elle n'est pas assez diffuse. Il faut en parler. Il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne, un cheval. Encore une fois, les gens croient tout savoir. Des fois, ils laissent le poulain dans la pâture pendant 18 mois, sans rien demander. Et d'un seul coup, on fait appel à nous, il faut qu'on leur mette un licol, il faut qu'on leur mette une selle, il faut qu'on monte dessus. C'est beaucoup de choses pour eux. On y arrive, mais on ne devrait même pas parler de débourrage. Ça ne devrait pas exister. Ça devrait être juste une continuité. Mais comment assurer cette continuité alors que nous leur créons des conditions de vie si éloignées de leur nature profonde ? À l'état sauvage, les chevaux vivent en troupeau dirigé par un étalon. Le poulain grandit au sein de cette société qui se charge de son éducation. Les règles à respecter évoluent à mesure qu'il grandit et que sa position dans le troupeau change. Les chevaux sauvages vivent et meurent en famille, c'est ainsi. Mais le cheval est un animal domestique qui doit franchir des étapes bien surnaturelles à notre contact. À six mois encore, tout petit, nous le séparons de sa mère. Puis nous lui apprenons à supporter un licol, une selle. Et enfin un jour, il devient notre monture. Et c'est nous qui devenons ses congénères. D'ailleurs, ils nous reconnaissent en tant qu'individus et associent à chacun de nous un visage, une voix, une odeur et un comportement. Il reste peu de points communs entre la vie sauvage et la vie domestique. Mais une chose est sûre, une mauvaise éducation n'engendre rien de bon et cela vaut pour les humains comme pour les chevaux. De nombreux peuples cavaliers n'attendent pas l'âge adulte pour éduquer les chevaux. En France, de telles méthodes sont rares et se pratiquent plutôt dans le milieu des chuchoteurs. Adam Oualty en est-il un ? Il s'en défend. En tout cas, sa méthode est surprenante. Il n'a besoin que de cinq mots qui signifient marche, arrêt, trop, galop et recul pour tout apprendre aux chevaux dès leur venue au monde. Qu'est-ce que vous leur apprenez aux chevaux si on prend depuis la naissance jusqu'à l'âge de leur maturité, on va dire ? Je lui apprends en le déplaçant dès le départ et en le faisant travailler à côté de sa maman dès la première semaine. Dès la première semaine de vie ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous lui apprenez ? Les mots, je lui restitue quand il a une demi-heure. Il n'est pas encore debout que j'utilise ces mots. Parce que c'est là, justement, qu'il faut le tranquilliser. Et c'est là qu'il faut qu'il sache qu'il entre dans un monde et qu'il n'en a pas quitté un autre. Ça veut dire que nous faisons, nous, les humains, partie de son monde. On va dire que tout au long de sa croissance, à six mois, il va déjà travailler très sérieusement. À un an, on peut le présenter en concours de travail à pied. Trotté ! Trotté ! Oui, oui, oui. Cookie a à peine trois mois. Et marcher, reculer, trotté ou s'arrêter à la commande ne lui pose aucun problème. On se demande même où est passée la légendaire frayeur du poulain. Ce petit poney est en train de vivre ce qui, chez nous, s'apparente à l'enfance. C'est une période très précieuse, car c'est à ce moment-là que son cerveau est le plus réceptif à la stimulation et à l'environnement. Elle ne dure pas et elle s'achève vers six mois, au moment du sevrage. Mais que se passe-t-il alors lorsque le poulain est plus âgé, que son cerveau est moins malléable et que l'on va devoir lui asseoir un homme sur le dos ? Je crois que j'ai progressé depuis la dernière fois. Comment connaître un cheval si l'on n'assiste pas à la plus difficile étape de sa vie ? Celles qui scellent son devenir, celles aux consonances barbares appelées débourrages. Adamo Walti me donne la chance de filmer celui d'une de ses petites juments, Maybe. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est que c'est moi qui allais le faire. « Pourtant, je n'y connais rien. Je n'ai même jamais vu de débourrage. C'est totalement insensé d'accepter si l'on y pense. Mais quelle autre chance aurais-je de connaître ça ? » « Alors, ça fait connaissance ? » « Ça fait connaissance. Elle a l'air plus en confiance que d'une mère. » « Alors, elle est un peu frileuse. On va faire des nouvelles choses. On va aller un peu plus loin que ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. » « Elle a deux ans et demi. C'est le moment. C'est à ce moment-là qu'on fait ce qu'on appelle le débourrage. J'appelle plus, moins l'éducation. » « La poursuite de l'éducation. » « Donc, tu vas faire passer tes cinq mots, déjà, pour qu'elles te connaissent. Tu vas te connecter avec ta jument. » « Et puis, dans cinq minutes, on ira un petit peu plus loin. Mais d'abord, le bisou, la marche avant, l'arrêt, la marche arrière, qu'elle voit que vous parlez le même langage. » « Si elle sait qu'elle fait des choses qu'elle sait faire, ça va être facile. Ça va être bien dans sa tête. » « Bisou. Et puis, tu pars derrière. Tu pars par là-bas. » « Voilà. Lâche ta main. » « C'est la fille de Whisper, le champion d'Adamo, sur lequel il était en piste tout à l'heure. Pour l'instant, je dois l'installer dans sa routine pour qu'elle n'ait pas peur de moi. » « Il faut qu'elle chasse ses hanches. Attention à toi, elle va tourner vers toi. Oui, c'est bien. Chasse les hanches. Oui. Oui. Arrêt. Caresse. Parfait. » « Adamo éduque mes billes depuis le premier jour. C'est mon premier contact avec elle. Pour l'instant, je ne sens pas de nervosité particulière. » « Voilà. Ça, c'est bien. Ça, ça mérite une caresse. Ça veut dire qu'elle te respecte et elle reste face à toi. » « Tu te connectes avec. Et maintenant, il faut que ce qui vient de toi ne soit pas quelque chose qui peut lui faire du mal. » « Il faut qu'elle comprenne que quand ça vient de toi, ça ne peut pas être nocif pour elle. » « La suite de ce qu'on vient de faire, c'est de lui faire sentir la selle d'abord. On va la mettre au milieu. Lui faire sentir la selle et le tapis. Ensuite, on mettra le tapis sur le dos. Ensuite, elle n'a jamais eu. » « Je suis vraiment honnête. Elle n'a jamais eu ni tapis ni selle. » « J'espère qu'elle a confiance. » « Oui, mais il faut que ça se passe bien. L'idée, c'est qu'il faut qu'elle sente cette selle, qu'elle voit que c'est quelque chose qui n'est pas nocif. Et si elle bouge beaucoup, on essaiera, nous, d'être plus désagréable que la selle. » « Alors, je vais chercher la selle. Tu restes là. » « C'est assez sensible, un cheval en pleine adolescence. Ne vous fiez pas à mon sourire, j'ai très peur de faire des erreurs, de traumatiser cette petite jument à vie. » « Sans parler du danger d'effrayer un animal de cette puissance. » « Elle regarde déjà, elle est intriguée. » « Bien sûr. Amène-la. Tu la laisses sentir tout ça. » « Pour l'instant, je suis assez étonnée. Mais Bee est plutôt calme. » « La selle. » « Combien de temps ça peut prendre ? » « Il ne faut pas que ça prenne longtemps, parce que ça sera automatiquement inconfortable. » « L'idée, c'est que si ça ne se passe pas très bien, on n'en fait qu'un petit peu et on rajoute un petit peu de main. » « On va le faire en deux ou trois fois, cinq ou dix minutes, au lieu de faire tout en quinze minutes, quoi. » « Alors, tu vas prendre ce tapis et tu vas la caresser avec. » « Caresse d'abord là où elle voit, à l'épaule. » « Voilà. » « Ne va pas derrière. » « Reste là devant. » « D'abord à l'encolure. » « Oui, oui, qu'elle le sente en même temps. » « Petit à petit, tu le glisses dessus. L'avant est là. » « Prends-le comme il faut. » « Frotte-la avec l'intérieur du tapis. » « D'accord. » « Ce sera plus facile pour le poser dessus après. » « D'accord. » « Voilà. » « Vas-y. » « Maintenant, tu le fais aller d'avant en arrière. » « Tu caresses. » « Moi, je caresse à l'autre bout. » « Voilà. » « Viens par là. » « Très bien. » « Tu vas prendre ta selle comme ça. » « Tu veux la glisser dessus. » « Pareil que pour le tapis ? » « Non, tu la poses doucement dessus. » « Tu la poses doucement ? » « Tu la poses doucement. » « Là, c'est le test, hein ? » « Hein ? » « Oui, c'est le test. » « Tu vas la poser doucement, puis après, on la renlève. » « D'accord. » « Vas-y. » « Pose. » « Ouais, c'est pas grave. » « Bien. » « C'est rien. » « Voilà, pose là. » « OK. » « Alors, ta chose à faire maintenant, c'est d'aller attraper ta sangle là-bas. » « Tout doucement, sans toucher sous le ventre. » « D'accord. » « Vas-y, tout doucement. » « Vas-y. » « OK. » « Redonne-moi l'autre. » « Repasse-le là. » « Voilà. » « Alors, maintenant, il faut qu'on fasse attention. » « Frifo, c'est pas qu'elle parte avec la selle pas serrée. » « Bien sûr. » « Parce qu'elle tournerait et là, elle aurait une peur terrible. » « Où elle risque de bouger, c'est quand on va la mettre en mouvement. » « Là, pour l'instant, elle est fixe. » « On va essayer de la laisser partir et de voir comment elle réagit. » « Et de la faire travailler comme elle travaille d'habitude en liberté dans le rond, mais cette fois en liberté avec la selle. » « D'accord. » « Et on va essayer après de passer les ordres. » « On est obligé maintenant de la pousser un peu. » « Tiens. » « La main droite, la main droite, la main qui est derrière. » « Allez, sur le cul, un petit peu. » « Fais pas semblant. » « Allez. » « Comme ça ? » « Allez. » « Oui. » « Voilà. » « Hiha ! » « Allez, pousse derrière. » « Allez, on a dit qu'on poussait derrière. » « Vas-y. » « Pousse, continue. » « Faut que tu sois plus désagréable que la selle. » « Allez. » « Allez, on y va. » « Wouhou ! » « Voilà, c'est bien. » « Oui, 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 ça y est, on y est. » « Il faut qu'elle boque. » « Allez. » « Un petit coup sur le cul. » « Allez. » « Voilà. » « Ça y est. » « C'est bien. » « Ça n'empêche pas de galoper. » « Allez. » « OK. » « Arrête-toi. » « OK. » « Attention. » « On va faire un arrêt. » « Oh. » « Oh. » « C'est bien. » « Ouais. » « Alors, elle a boqué un petit peu. » « Pas beaucoup. » « Ouais. » « Elle dit, qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Mais là, elle n'a pas très envie de galoper avec ça. » « En la forçant. » « Elle oublie. » « Elle oublie la selle. » « Pose ta chambrière. » « OK. » « Va la voir. » « Attention à toi. » « Laisse-la venir à toi. » « Voilà. » « Laisse-la d'abord venir à toi. » « Voilà. » « C'est plein de caresses. » « Tiens le licol maintenant que tu y es. » « Ça reste là beaucoup. » « C'est bien. » « OK. » « C'est bien, ma fille. » « OK. » « Oui. » « C'est très bien. » « Bien. » « Marche arrière en te tournant vers elle. » « Back. » « Oui. » « Back. » « Oui. » « Voilà. » « Là, on est retombées dans le travail habituel qu'elle fait de temps en temps. » « Bouge. » « Bouge. » « Bouge. » « Elle va tourner. » « OK. » « Tourner. » « Elle voit qu'elle peut. » « Tourne. » « Là. » « Pousse. » « Pousse. » « Pousse. » « Ça a l'air si facile, si simple. » « La méthode est déconcertante. » « Oui. » « Oui. » « Mais il nous reste une étape à franchir toutes les deux. » « Pousse là. » « Elle est physiquement apte à porter mon poids, mais va-t-elle le supporter ? » « OK. » « Là, c'est garanti. » « Elle ne saute pas au clafond. » « L'idée, ça sera que tu prennes l'allonge, si je te le dis, et que tu tires la tête à gauche et que tu tiennes le pommeau complètement tendu. » « Non, ton genou. » « Ah oui, d'accord. » « Tu vas monter là et mettre ton ventre dessus. » « D'accord. » « Un, deux, trois. » « Douce-moi. » « Voilà. » « Caresse de l'autre côté. » « Je vais te donner des granulés dans la main. » « Oui. » « Tiens. » « Elle les voit ? » « Je crois qu'elle les voit. » « Non, elle ne les voit pas. » « Pas grave. » « Bon. » « OK, redescends. » « Doucement. » « Glisse, doucement. » « Oui. » « OK. » « Eh bien ? » « Je peux lui donner mes granulés ? » « Oui. » « Tiens, regarde, c'est bien. C'est pas méchant, tu vois. » « Allez, cette fois, tu mets ton pied dedans. » « Attends, je vois. » « Tu mets ton pied dedans. » « Mais je t'aide quand même. » « D'accord. » « T'appuies sur moi. » « OK. » « Appuie-toi sur moi. » « Allez. » « OK. » « Je m'assied. » « Passe ta jambe. » « Doucement. » « Fais toujours attention de ne pas... » « Pas la brusquette. » « Oh. » « OK. » « Caresse les fesses derrière avec ta main. » « Caresse les fesses. » « Oui. » « Maintenant, devant. » « T'arrives avec ta main jusqu'à sa bouche. » « Oh, là, je vais y arriver, oui. » « Elle a vu ce côté. » « Elle a vu ce côté. » « Ah, pardon. » « Pardon, pardon, pardon. » « Tiens. » « On va essayer de tourner. » « Je vais essayer. » « Je ne fais rien, moi. » « Ça ne fera pas. Pour l'instant, non. » « Bien. » « Voilà. » « Voilà. » « Oh. » « Très bien. » « Je sens mes billes tanguées sous mon poids. » « Je vais tourner autour du manège. » « Très bien. » « Elle avance péniblement. » « Oui, bien. » « Mais elle n'a pas l'air trop gênée. » « Oui. » « Oui, c'est bien. » « Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils nous trouvent, ces chevaux, pour accepter tout ça de nous ? » « Et ce n'est que le début. » « Oh. » « Je peux serrer déjà un peu les jambes pour l'arrêter ? » « Non. » « Non. » « Non, pas aujourd'hui. » « Juste la voix, c'est ça ? » « Aujourd'hui, la voix. » « Ok. » « Ok. » « Dix bacs. » « Bac. » « Oui. » « Tu vois ? » « On va essayer. » « Bac. » « Bac. » « Ok. » « Arrêt. » « Marche avant. » « Bisous. » « Oui. » « Bien. » « Fais un arrêt. » « Oh. » « Bac. » « Tire. » « Bac. » « Oui. » « Tire en arrière. » « Voilà. » « Doucement. » « Tu tires un petit peu. » « Tire un petit peu. » « Bac. » « C'est toi qui fais ton bac, là. » « Ton premier bac toute seule. » « Bac. » « Bac. » « Oui. » « Oui. » « Continue. » « Bac. » « Joue. » « Tes mains au plafond, plutôt. » « Oh. » « C'est bien. » « Tourne. » « Oui. » « Voilà. » « On va aller tout droit. » « Arrêt. » « Oh. » « Voilà, madame. » « Caresse ta jument et tu descends. » « Donc je descends doucement. » « C'est bien. » « Tout doucement. » « Passe ta jambe. » « Touche pas ses fesses avec ta jambe. » « Pose ta jambe par terre. » « Et voilà. » « En douceur. » « Voilà. » « C'est super. » « On est loin du rodéo. » « Ouais. » « C'est vrai. » « C'est... » « Pour moi, c'est toujours au nouveau. » « C'est toujours un plaisir. » « C'est... » « En fait, je le fais depuis longtemps, mais j'ai du mal à y croire. » « Et puis à chaque fois, ça me... » « Et vous êtes fière, là. » « Ouais, parce que c'est génial, quoi. » « C'est le fruit de toute une éducation depuis le début, quoi. » « Ouais. » « Hop là. » « Elle est contente. » « Je suis soulagée, ravie. » « Je ne suis pas par terre. » « On va pouvoir défaire notre bricolage, là. » « C'est super. » « Comment est-ce que vous pouvez expliquer que le cheval donne autant à l'humain ? » « Je crois que même il est foncièrement et involontairement gentil et généreux. » « Bien sûr, parce qu'il apporte dans tous les sens du terme. » « Il y a énormément à recevoir du cheval, outre monter sur son dos. » « Et comment se passe le débourrage chez les autres, alors ? » « Chez Thierry Dossy, l'approche est un peu plus vive. » « Il faut vraiment prendre son temps. » « J'y vais vraiment en progression. » « Là, je mets mon... » « Je regarde, j'arrive à passer mes doigts. » « Mais ma selle, je sais que s'il part, ça peut arriver, ça arrive. » « La selle va rester en place. » « Ça, c'est important pour moi. » « Je vais faire bouger mon cheval, mais toujours. » « Il veut partir, je lui dis non. » « Voilà, hanche. » « Vous le réinstallez dans sa routine de travail ? » « Voilà, je réinstalle sa routine de travail. » « Qu'il reste concentré sur ce que je lui demande et qu'il ne s'occupe pas de la selle. » « Par contre, ça ne m'empêche pas d'être à côté et de tirer sur ma selle. » « Je tape et je lâche et je dirais, on bosse. » « Aussi bien du côté gauche que du côté droit. » « Je dis, bouge ta hanche. » « OK. » « Il est dans la maison. » « Il a fait le tour du salon. » « J'ai fait voir plein de choses. » « C'est ça, la vie de la vie. » « Ce sera un cheval qui vit en peinture. » « Il ne regarde pas tout ça. » « Mais il vit en peinture. » « Il vit avec nous, les êtres humains. » « Et là, je vais tirer sur ma selle. » « C'est comme si je mettais le pied à l'étrier. » « C'est ce que ça va faire de toute façon. » « Quand je vais mettre mon pied à l'étrier, ma selle va tirer sur son garrot. » « Ça va tirer sur sa cage thoracique, là. » « Forcément, il sent vraiment que... » « Et je tire vraiment, je ne fais pas semblant. » « Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui. » « Mais ce que vous faites, c'est dur. » « Ce que vous leur faites faire, vous mettez de la pression. » « Je dis, oui, c'est dur. » « Alors, on tombe dans l'éthologie. » « Mais l'éthologie, c'est quoi ? » « C'est regarder son cheval à l'état naturel. » « C'est-à-dire dans une peinture. » « Il vit avec ses congénères, on ne demande rien. » « Mais là, envoyez monter sur son dos. » « C'est pas naturel de monter sur le dos d'un cheval. » « C'est pas naturel. » « On est un prédateur. » « C'est comme si on était plus bas qui saute sur le dos du cheval. » « Lui, ce qu'il veut, c'est se défendre. » « Moi, je suis là pour leur dire, écoute, non, tout va bien se passer. » « On va faire un bout de chemin ensemble et le plus longtemps possible. » « Et on y va. » « Et quand vous avez décidé de passer la jambe, vous ne posez pas la question. » « Oui, je n'y vais pas. » « C'est traumatisant. » « C'est quand on récupère pas forcément des poulains qui ont pas été touchés. » « Parce que des fois, c'est pas plus mal. » « Moi, je dis, l'homme n'a pas mis son empreinte dessus. » « Mais ce qui est dur, c'est quand les gens les ont pris, ont essayé des choses. » « Et les gens ne veulent pas dire qu'ils ont essayé des choses. » « Et après, ils vous appellent, ils disent, oui, le poulain, il est gentil, mais il fait ça. » « Oui, mais le poulain est gentil, mais il est mort. » « Il cave, il se retourne, on ne l'a monté qu'une fois. » « On l'a monté une fois, mais après, on ne l'a plus monté. » « Mais je dis, pourquoi vous ne l'avez monté qu'une fois ? » « Pourquoi il n'a pas eu deux fois ? Pourquoi il n'a pas eu trois fois ? » « C'est parce qu'il y a eu un problème. » « C'est là où on intervient. » « Le cheval, c'est comme une carte à puce. » « Là, on enlève la carte mémoire, on vide le disque dur, et nous, on remet les bons ingrédients. » « Quand je descends, je préviens toujours. Je préviens mon cheval quand je vais descendre. » « C'est-à-dire que je fais ça, tu vois, le point, et là, je descends. » « Ok. Et je lui dis merci. » « Votre méthode prend du temps, puisqu'il faut accompagner le poulain dans sa jeunesse de façon quotidienne. » « Et en même temps, il suffit d'une fois pour le flingue et le cheval. » « Oui, tout à fait. » « Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, quand ils me regardent travailler, des professionnels qui me disent, « Oui, mais ça dure trop longtemps, c'est long. Est-ce que je perds du temps ou est-ce que je gagne du temps ? » « C'est là que je leur demande. » « Moi, je suis sûr que mon poulain, je vais gagner du temps par rapport à leur méthode. » « Parce que moi, j'aurai un poulain qui est bien dans sa tête, qui est zen. » « C'est-à-dire que quand il va courir en course, par exemple, il va être détendu. » « Il va mieux respirer. » « C'est important, tout ça. » « C'est toute une mécanique qui se met en place, là. » « Un cheval rassemblé, il va pousser avec ses hanches. » « Il va libérer ses épaules, donc il ne va pas galoper sur les épaules. » « Il va moins travailler des boulets. » « OK ? » « Très bien. » « Oh, là, j'arrête. » « Alors, je veux que mon arrêt soit beaucoup plus jolie. » « Voilà. Je tire pas sur la bouche du cheval. » « Ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec cette méthode-là. » « On peut aller très loin. On peut aller au Saint-Georges. » « Ça reste du dressage, malgré tout. » « Ça reste juste du dressage. » « On travaille avec des animaux qui vont faire à 450, 500 kilos. » « Ça pardonne pas. » « On n'a pas droit à l'erreur. » « C'est très, très dangereux. » « J'ai vu des amis qui sont partis. » « Ça arrive. » « Avec le cheval le plus gentil du monde. » « Il faut faire très, très attention. » « Quand vous travaillez un cheval, il faut toujours vous dire que c'est vos enfants qui vont monter dessus. » « Thierry m'a confié qu'il a à son actif près de 5000 débourrages. » « Il est allé apprendre auprès des chuchoteurs américains et il en a été transformé. » « Les murmureurs ne détiennent pourtant pas le secret absolu. » « Mais ils préfèrent le bon sens à l'académisme et connaissent les chevaux mieux que les humains. » « C'est sans doute là leur secret. » « Un secret que bien d'autres partagent sans pour autant murmurer. » « Tout va bien. » Adamo la monte pour la première fois en extérieur. » « C'est pareil. » « Voilà, c'est très bon. » « Le principe est toujours le même. » « Pour qu'elle n'ait pas l'idée d'avoir peur et d'associer à l'extérieur un danger, Adamo lui fait faire ses exercices habituels. » « Elle accélère, attention, passe à gauche, passe à gauche. » « C'est tout ? » « Elle n'a pas sauté au plafond ? » « Non, c'est bien, c'est bien. » « J'ai senti des petits trucs comme ça, des petits prémissements avec les drapeaux. » « C'est bien, c'est bien. » « Maintenant, tous les chevaux ne sont pas aussi... » « Détendus. » « Faciles. Il y en a qui sont beaucoup plus près de l'œil. » « Mais voilà. Mais si on fait tout ce qu'il faut avant, c'est-à-dire si depuis la naissance, on les habitue à aller en moins de choses, le jour où on monte dessus, c'est vachement plus facile. » « Un bisou. » Mais Ebine n'en est qu'au début de son apprentissage. « Personne ne peut savoir ce qu'elle deviendra. Pas même Adamo. Elle est encore trop jeune, mais elle promet. » « Sera-t-elle une championne comme son père Whisper que nous voyons en piste ? » « Pourra-t-elle aussi faire tomber son filet et danser librement, presque sans entrave, avec son prédateur perché sur son dos ? » « Tout dépend du cheval, comme tout dépend de l'homme. » « C'est après le débourrage que l'éducation du jeune cheval se spécialise. » Il va pouvoir commencer à exprimer tout son potentiel. À Chantilly, les futurs galopeurs doivent apprendre à maîtriser les départs et l'excitation de la course. La mise en boîte est une étape cruciale de leur éducation. « Viens ma fille, viens. Voilà. Viens, viens, viens. » Ils sont jeunes, ils ont 18 mois en moyenne et ils sont nerveux. Il faut donc les désensibiliser à cette étape impressionnante. Et Corinne Barbe y veille personnellement. « Caressez-les. Attention qu'elles ne soient pas trop campées derrière. Hop, 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 hop. » « Attention, vous êtes prêts ? Un, deux, trois. » « Vous passez combien de chevaux aujourd'hui dans les boîtes ? » « Là, on en passe sept. Alors, certains sont déjà passés. » « Donc, on apprend aux chevaux à passer dans les boîtes puisqu'il y a 95 % des courses plates qui se courent avec un départ dans les boîtes de départ. » « Il faut voir que c'est métallique. Le passage est assez étroit. C'est rembourré au cas où les chevaux bougent un petit peu et se cognent. » « Mais c'est quand même assez impressionnant pour les chevaux. Donc, il faut les habituer. » « Vous êtes prêts ? À la trois. Un, deux, trois. » « C'est le bruit qui leur fait peur ou c'est le fait d'être très à l'étroit dans les cages ? » « C'est un petit peu les deux puisque le cheval, il a toujours peur qu'on l'attaque. Il veut toujours pouvoir s'en aller. Par exemple, un cheval est toujours très gentil dehors quand il sent qu'il peut s'en aller et il peut être moins aimable dans son box s'il n'a pas la possibilité de s'enfuir. » « Alors, la première fois, on les passe boîte ouverte et ils passent juste comme ça pour voir qu'on peut rentrer et sortir. » « Après, on ferme devant, ils voient que c'est bouché et puis hop, on ouvre et ils comprennent le mécanisme. Il faut en fait simplement faire comme si c'était des enfants à qui on explique quelque chose qui n'est pas dangereux et essayer de le faire sans stress. » « Docteur Pradié, vous êtes vétérinaire, vous êtes cavalier, vous avez suivi pendant quelques années l'équipe de France et vous étiez le seul vétérinaire pour les trois disciplines. Mais on vient aussi vous consulter pour vos talents de dressage et de dresseur. Alors, comment passe-t-on de la médecine au dressage de haut niveau ? » « Alors, en réalité, c'est assez facile. Le vétérinaire que j'étais faisait de la médecine vétérinaire, mais au plus haut niveau, c'est-à-dire en s'intéressant aux difficultés des chevaux, à la manière dont il se mobilisait, la manière dont il sautait, à la manière dont il finissait les épreuves dans les grands complets, enfin, toutes sortes de choses qui font qu'on est obligé, à un moment donné, de s'intéresser au cheval lui-même et donc à ses allures. Et donc, je suis devenu de ce fait un espèce de spécialiste, entre guillemets, des allures du cheval. Je crois qu'on peut dire ça. Je suis un mécano, si vous voulez, de la chose. » « Et bien, ce qui est important, c'est que vous voyez une détente normale, absolument classique, dans laquelle, dans un premier temps, on fait ce que maintenant on appelle du stretching, des élongations, appelez ça comme vous voulez. Ce sont des anciens, appelés de l'extension d'encolure, qui va vous donner deux choses. D'une part, la tension de la ligne du dessus et, d'autre part, la pérennité du contact, car le cheval en extension d'encolure cherche son mort et s'en va avec. Donc, il a une pérennité du contact. Vous le voyez, en bride ou en filet, il tient le contact sans problème. Quand on vient me voir, ce n'est pas tellement pour le dressage. Les dresseurs, en France, il y en a plein. Ce qu'on vient me voir, c'est pour savoir si le cheval qu'on présente est conforme à son inné locomoteur. C'est-à-dire, est-ce que ces allures correspondent au cheval que l'on montre ? Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer, car le problème est toujours le même, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer les allures ? Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus conforme au cheval qu'il est ? Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux sauter ? Donc ça, c'est ce que je fais et je le fais assez bien, je crois. Vous voyez, je suis orgulli de ça. Mais je ne suis pas un grand dresseur. J'achète. Suis la bouche. Donc la connaissance du cheval ne se borne pas qu'à la connaissance, on va dire, générale de son anatomie, mais l'approche doit être extrêmement fine. Qu'est-ce qu'on veut obtenir ? C'est ça le problème important. On veut obtenir que sous l'homme, il retrouve sa souplesse, son brillant, sa facilité qu'il avait en liberté. C'est-à-dire que ce que la guérinière appelait l'amélioration ou la restitution des allures naturelles. Donc on veut que le cheval soit comme on rêvait qu'il soit, en sortant du ventre de sa mère, en ayant passé tout, en ayant éliminé tout ce qui avait pu le gêner dans son évolution, etc. Étant entendu quand même qu'à un moment donné, il ne faut pas se faire d'illusions, on est dans la qualité du cheval. Si le cheval n'a pas la qualité, vous ne pourrez rien faire. C'est un peu désagréable, mais c'est comme ça. À un moment donné, la qualité du cheval est importante. La qualité, c'est une question d'âge ou c'est une question d'intégrité ? Il est comme ça en sortant du ventre de sa maman. C'est ça. Et à quel âge on se rend compte vraiment du potentiel du cheval ? Alors là, pratiquement, si vous voulez, maintenant, comme on n'a plus le temps d'attendre, il faut s'en rendre compte tout de suite. Ceci posait, les anciens disaient qu'on ne sait la qualité d'un cheval que quand il est fini de dresser. C'est-à-dire jamais ? Si, quand même, oui, je sais bien. Mais enfin, disons que vers 6-7 ans, on a quand même une idée de la question. C'est très bien. Vous faites une grande différence entre l'équitation et l'équitation savante. En réalité, il n'y a pas d'équitation et d'équitation savante. Non, il y a une équitation point barre. Alors effectivement, cette équitation, à mon avis, doit toujours être savante. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache quelque chose pour que le cheval soit dans son cadre à lui. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un qui, face au cheval, connaisse l'inné locomoteur de ce cheval-là. C'est-à-dire comment il se manœuvre, quelles sont ses allures. Et l'équitation savante, ça ne consiste, à mon avis, qu'à être en parfaite harmonie avec l'inné locomoteur du cheval, c'est-à-dire avec les allures du cheval. Alors, l'équitation, effectivement, quand, à un moment donné, vous êtes obligé de, entre guillemets, tricher. C'est-à-dire d'accepter d'être un peu en dehors des allures naturelles du cheval pour lui faire faire le boulot que vous attendez de lui. Ce qui sait, par exemple, les cow-boys. L'équitation américaine, et je n'ai rien contre l'équitation américaine, au contraire, c'est une équitation classique et remarquable. Et remarquable, à un moment donné, ils sont obligés d'être à la limite de ce qu'on peut demander dans un cheval en restant dans le strict de ses allures, bien entendu. C'est la même chose, d'ailleurs, si vous prenez le dressage pur. À un moment donné, il faut savoir qu'en 7 minutes, 7 minutes, le cheval doit répéter les mouvements les plus difficiles qu'on puisse imaginer. Il est évident qu'à un moment donné, vous allez être obligés de le contraindre légèrement. D'une part, le contraindre un peu, quand même, et qu'à un moment donné, il ne va pas être tout à fait, tout à fait juste. Vous pensez qu'il était gracieux dès la naissance, celui-là ? Oui, je crois qu'il a tout ce qu'il faut pour plaire. Alors, ceci posé, il faut le fabriquer, quand même. Alors là, toute la difficulté consiste à... On pourrait obtenir beaucoup mieux, mais avec beaucoup plus d'élévation. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est une cadence. Mais le problème, c'est que si je veux obtenir mieux, je vais avoir un saut de pied. Le mental du cheval joue quelque chose aussi. Lui, vous pouvez tirer le canon. Quand il travaille, il travaille. Ah oui. Vous tirez le canon, vous, pendant que vous travaillez. De temps en temps, ça m'arrive. C'est vrai ? C'est vrai. Mais rarement. Ça, c'est très, très bien. Enchant dedans. Là, normalement, il devrait appuyer. Alors, là, elle est en train... Regardez bien. Elle est en train, d'une part, de le décontracter et, en même temps, de reporter un peu de poids derrière. Vous voyez ? Parfait. C'est bon, au pas. On l'a vu. Ce qui va plaire au cheval, c'est qu'on soit conforme, strictement conforme, à son inné locomoteur. C'est-à-dire qu'on ait la bonne cadence, la bonne attitude, dans le bon mouvement, etc., etc., au fur et à mesure de ce qu'on vient de demander. Et là, le cheval va être avec vous parce que c'est dans son inné à lui. Donc, il ne vous fait pas plaisir, il se fait plaisir. C'est ça, quand vous dites se glisser dans la locomotion du cheval. Oui, oui, absolument. Vous allez obtenir assez facilement, pas forcément tout de suite, mais assez facilement, d'être dans les cadences, dans les trois allures. Au moins, au poids et au trop haut, un peu plus tard au galop, mais vous allez être à peu près dans les cadences. Mais l'équitation savante et le cavalier savant va essayer d'aller plus loin. C'est-à-dire, elle va essayer d'améliorer les allures du cheval. Et là, c'est la définition que donne la guérinière lui-même, restitution ou amélioration des allures naturelles du cheval. C'est le dressage. Ça va plus loin. Le cavalier lui-même doit se fondre dans la locomotion. Ça veut dire qu'à un moment donné, il doit faire vraiment corps avec son cheval, physiquement et mentalement. Oui, bien entendu. Mais là, à un moment donné, quand on dit ça, on n'a pas l'air très sérieux. À un moment donné, il faut penser cheval. Moi, j'ai vu les dresseurs d'éléphants, à un moment donné, ils pensent éléphants. C'est gros, pourtant. Mais ils pensent éléphants. Et l'éléphant est un animal qui est extraordinairement dangereux. Même s'il est très, très bien dressé. Même s'il est tout à fait convivial, en plus. Oui, les chevaux aussi sont dangereux. Et les chevaux peuvent être dangereux. Mais là encore, ils ne seront jamais dangereux s'ils vous préviennent. Donc, il faut être suffisamment cheval dans votre tête pour voir les prémices du cheval qui vous prévient qu'il va vous expliquer quelque chose. Et en réalité, il vous explique toujours la même chose. Il veut savoir si vous êtes le dominant ou si c'est lui. C'est un art qui est si ancien qu'on ne peut pas le réinventer à chaque génération. Donc, il vous faut un vieux maître avec un chapeau mou et qui vous explique comment ça se passe et pourquoi et qui vous prend par la main. Voilà. Eh bien, trouvez le maître et après, ça ira tout seul. Je vous remercie, messieurs. Le cheval n'a jamais laissé les hommes indifférents. Nous l'avons adulé, érigé en Dieu. Nous nous sommes fondus en lui jusqu'à nous rêver sans tort. Le langage si ambivalent avec lequel nous parlons de lui est une autre preuve du trouble qu'il jette. Ne dit-on pas qu'il a des jambes, des genoux, des pieds, une tête. Aucun autre animal n'a eu telle ascension. Naître cheval n'est plus depuis longtemps qu'une affaire de proies et de prédateurs. Naître cheval, c'est naître dans un monde d'hommes pour que les hommes se rêvent en Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada